Générique ... Bonjour à tous et bienvenue dans votre émission quotidienne sur l'innovation et les enjeux du numérique. Aujourd'hui, je commencerai par notre rapport à l'information avec cette montée en puissance des algorithmes qui nous inquiète souvent sur la qualité de l'information que l'on reçoit. Ils peuvent pourtant, ces algorithmes, devenir nos meilleurs alliés à condition de savoir s'en emparer. Ce sera le sujet de mon interview avec Benoît Raphaël de Flint dans quelques instants. Et puis au cœur de cette émission, on parlera du développement de l'Internet, des objets et des questions que cela pose. On verra quels sont les enjeux technologiques, bien sûr, mais aussi les enjeux géopolitiques. C'est l'occasion pour l'Europe d'asseoir sa souveraineté, nous disent les auteurs, d'un rapport qui vient de paraître. Ils partageront leur point de vue en plateau dans le talk. Et puis, nous retrouvons notre rendez-vous avec le coach start-up. Il viendra nous parler de ses conseils bienveillants pour créer une marque qui a du sens, vraiment du sens. Et on conclura l'émission par la découverte du premier banc de robots. Et oui, des robots qui se déplacent en groupe comme des poissons dans l'eau. Mais tout de suite, place à l'interview. Alors, le futur de l'information, ce sont peut-être des IA et des hommes. Bonjour, Benoît Raphaël. Vous êtes journaliste, entrepreneur, expert en innovation, médias et informations et le fondateur de Flint. Alors, on va présenter Flint. Moi, je le présenterais comme un nouvel outil dont on peut s'emparer pour maîtriser davantage la qualité de son information, suivre l'actualité, faire sa propre veille sur des sujets pointus. C'est quoi ? C'est un nouvel acteur technologique dans l'info ? C'est hyper bien résumé. Moi, je trouve que bravo. Effectivement, on est un acteur technologique et on ambitionne de révolutionner notre rapport à l'information en permettant quelque part à chacun de devenir son propre rédacteur en chef. Et ça, avec des algorithmes vertueux. Et alors, comment vous le voyez, vous, le rapport à l'info que l'on a aujourd'hui ? Est-ce qu'il a changé ? Il a forcément changé avec l'arrivée du numérique. Mais est-ce qu'il a aussi changé avec la crise sanitaire ? Je crois qu'il a vraiment été accéléré. C'était bouleversé par la crise sanitaire et ça continue de le faire. Je crois qu'on n'imagine pas encore les conséquences que ça va avoir. Je crois que la crise sanitaire a été une crise informationnelle. Et c'est une crise qui est comparable à la crise de la vache folle qu'on a eue il y a quelques années. On se rend compte qu'on a un besoin de se renseigner soi-même. Tout le monde est allé se renseigner soi-même. On a plus de temps aussi. On a besoin de traçabilité. On a besoin de transparence. Et on se rend bien compte que là, on a besoin de pouvoir renforcer, quelque part, je dirais, notre système immunitaire, de manger de l'information plus sainement, de consommer de l'information plus sainement. Vous savez, à l'époque de la crise de la vache folle, on a vu apparaître ce qu'on appelle les consommateurs. Et on doit devenir aussi consommateurs de notre information, donc nos propres rédacteurs en chef. Et pour ça, il faut non pas avoir des vaches vertueuses, mais savoir comment on nourrit nos algorithmes aujourd'hui et peut-être mettre en place des algorithmes plus vertueux. Et ce lien, il a été modifié pour longtemps, vous pensez, ou c'est simplement un symptôme d'une période très particulière où on est dans une angoisse permanente, finalement ? Il y a une accélération et il y a de plus en plus de produits qui sont contenus, de contenus. De contenus, oui. C'est amusant. Et c'est vrai que ça va aller en s'accélérant. Et donc il y a un chaos de l'information qui s'installe, qui en même temps est une super richesse, parce que tout le monde s'exprime aussi aujourd'hui. Il y a aussi beaucoup de bouleversements qui sont arrivés, qui sont en cours avec la crise. Le fait qu'on soit tous en télétravail, que pendant que le monde est à l'arrêt, les acteurs du numérique ont accéléré eux et qu'il y a peut-être des concurrents qui vont venir d'on ne sait pas où. La transformation numérique aussi des entreprises s'est elle-même accélérée. Donc tout ça provoque un ensemble dont on n'imagine pas forcément la suite. Et pour ça, il va falloir quand même arriver à rester à flot, à redevenir un peu visionnaire, je dirais, par rapport à ce monde qui est là. Et pour ça, on a deux outils qui sont les algorithmes, dont on a besoin pour prendre des décisions rapidement tout de même, et le cerveau. Et le cerveau, c'est aussi un outil, et il fonctionne comme un algorithme en fait. Il fonctionne avec des mécanismes. Donc les algorithmes et notre cerveau sont deux alliés, mais aussi nos deux pires ennemis, parce qu'en fait, ils peuvent nous piéger. Un mécanisme, c'est quelque chose dont on n'a pas conscience. Ça nous aide à prendre une décision rapidement, à ne pas péter un câble en fait, lorsqu'on a trop d'informations, parce qu'il faut arriver à les gérer. Et ces mécanismes-là, en fait, ils peuvent nous piéger. Donc on a besoin de travailler tout ça. Et alors comment on sépare justement le bon grain de livret avec votre outil technologique Flint ? Il y a une méthode ? Oui, c'est à la fois une méthode, bien sûr, c'est aussi des ressources qui s'appuient sur l'intelligence artificielle, mais aussi collectives. On met beaucoup d'humains, en fait, dans la technologie, parce qu'il faut justement arriver à maîtriser ces biais, ou au moins, en fait, en avoir conscience. Donc ça permet de s'informer plus rapidement, d'une façon plus pertinente. Mais d'humains, c'est quoi ? Pour être très concret, on ne parle pas d'une rédaction, là, on n'est pas dans un média traditionnel. Non, alors c'est une technologie qui s'appuie sur un travail depuis plus de 20 ans. Et ces quatre dernières années, nos abonnés et les clients sont aussi des experts et ils ont entraîné l'intelligence artificielle de Flint. Donc il y a beaucoup d'expertise humaine, en fait, à l'intérieur de ça, plus nos 20 000 abonnés qui, eux-mêmes, interagissent avec les algorithmes. C'est-à-dire, en fait, quand on est expert, on est capable de dire à l'algorithme ce qui, pour nous, est de la qualité. Donc tout ça, plus des panels de 20 000 personnes qu'on a rajoutés, font qu'on a des algorithmes qui sont nourris à l'intelligence humaine. Donc c'est l'ensemble des utilisateurs, en fait, qui valident, corrigent, adaptent les algorithmes ? C'est ça. Et moi, mon rôle a été d'être éleveur de robots pendant quelques années et, en même temps, d'animer aussi les communautés d'abonnés et des clients aussi également pour qu'ils comprennent mieux, qu'ils apprennent mieux à entraîner leurs robots pour avoir une intelligence artificielle, on va dire, avec un système immunitaire suffisamment solide pour être capable d'éviter la désinformation, de pouvoir se concentrer sur la qualité et pas seulement sur ce qui buzz le plus, par exemple. Donc c'est vraiment un travail où on s'appuie, où le fait d'allier l'intelligence artificielle avec l'intelligence collective, il faut bien comprendre que l'IA, ce ne sont que des datas. Et l'important, c'est que les algorithmes sont importants, mais c'est la façon dont on nourrit, en fait, ces algorithmes-là. Le cerveau a un biais. Les algorithmes ont des biais comme le cerveau. Et donc si on n'est pas là à corriger en permanence, eh bien c'est là où on risque de nous entraîner dans des pièges et du coup d'avoir des algorithmes de recommandation comme on a sur les réseaux sociaux qui peuvent... Et quel est l'intérêt d'avoir des algorithmes ? Parce que bon, alors on comprend bien l'intérêt, effectivement, de faire travailler l'intelligence collective, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup d'experts et de spécialistes qui puissent corriger nos biais à nous cognitifs. Mais pourquoi utiliser quand même les algorithmes et les robots ? Parce que les algorithmes sont des mécanismes, en fait, si on devait aujourd'hui... Qu'est-ce qu'ils apportent de plus ? Ils nous permettent de prendre des décisions plus rapidement et de gérer la masse d'informations. Le cerveau, pourquoi il a des mécanismes ? C'est que si vous deviez penser à chaque fois quelle est la valeur d'un billet, du bout de papier que vous avez entre les mains, d'où ça vient, à chaque fois que vous devez payer et acheter votre pain, je pense que votre cerveau exploserait. Si vous deviez faire ça sur tout l'étage du quotidien, c'est la même chose, en fait, sur l'information qui circule sur Internet. On a des mécanismes qui nous permettent simplement de trier, de ne pas être... Il y a plusieurs millions, voire milliards de contenus qui sont publiés chaque jour. On fait comment avec le cerveau ? Ça permet peut-être d'aller chercher aussi là où on ne va pas forcément chercher tout seul ? Oui, parce qu'en fait, au bout d'un moment, ça devient opaque, tout ce volume-là. Et puis, il y a aussi une saturation. Enfin, le monde est en véritable burn-out, quelque part, je dirais, avec toute cette information et cette angoisse aussi qui arrive. Et en même temps, il y a des opportunités extraordinaires. On a besoin de relever la tête. Pour relever la tête, il faut être capable d'avoir des mécanismes qui vont s'occuper d'une partie du travail que notre cerveau ne peut plus faire parce qu'il y a trop de données, en fait, à gérer pour reprendre un petit peu de respiration et redevenir. Je dis qu'il faut qu'on redevienne visionnaire. On a besoin de relever la tête là et de pouvoir avancer après cette crise. Et juste très rapidement, l'enjeu pour les entreprises aussi, vous travaillez avec les professionnels pour les aider à faire une veille plus pertinente, plus pointue ? Oui, on a un lien particulier avec les entreprises et les clients puisqu'on a levé des fonds en partie aussi avec nos abonnés et nos clients. Donc, on échange énormément et on a beaucoup discuté pendant cette période de crise. Et ce qui est ressorti le plus en leur parlant quotidiennement, c'est qu'en fait, leur vraie peur, c'est la peur, ce qu'on appelle le faux mot. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est le fear of missing out. Donc, c'est la peur de rater quelque chose. Et ça, on le voit chez les professionnels en entreprise ? Énormément parce que ça va tellement vite qu'on a peur de rater un truc, en fait, parce qu'on a peur de ne pas être prêt pour la reprise et de se laisser dépasser. Et cette peur, en fait, on essaie de la corriger par l'exhaustivité. Mais en fait, ce n'est pas par l'exhaustivité qu'on arrivera à le régler parce que ce n'est pas possible. On ne peut le régler que par la qualité. C'est justement ce qu'on essaie d'apporter. Et on lance en ce moment une offre spécialement pour les grands comptes qui permet de calibrer des flux, de permettre... J'avais une entreprise hier qui expliquait qu'en fait, elle devait lire une centaine d'articles par jour pour en retenir quatre. Elle me disait, mais grâce au robot, du coup, là, sur les quatre que je dois retenir, j'en ai deux. Donc déjà, elle a économisé la moitié de son temps de veille, en fait. Juste économiser une heure de veille, ça permet de faire autre chose, quoi. Le temps, c'est de l'argent. Merci beaucoup, Benoît Raphaël, fondateur de Flint, pour ses explications sur notre rapport à l'information et aux algorithmes. C'est l'heure de notre talk sur le sujet du développement de l'Internet des objets et la question de la souveraineté de l'Europe. On parle de l'Internet des objets et de notre souveraineté avec Bernard Benhamou, expert de l'Internet et de sa régulation internationale, secrétaire générale de l'Institut de la souveraineté numérique ISN. Bernard Benhamou a coordonné le tout récent rapport Internet des objets et souveraineté numérique, perspectives industrielles et enjeux de régulation. Il a été publié en français et en anglais par l'ISN en partenariat avec l'AFNIC. Et l'AFNIC est aussi représenté en plateau avec Lucien Castex, spécialiste du droit et des politiques du numérique, chercheur associé à l'université Sorbonne-Nouvelle. Et donc vous êtes le représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC qui est l'association française pour le nommage Internet en coopération qui assure la gestion du registre des noms de domaines en France. Également avec nous pour parler de l'Internet des objets en visio, ce sera Olivier Beaujard, directeur de l'écosystème Laura de la société de semi-conducteurs Semtech. Alors Semtech a racheté en 2012 le français Cycleo qui est l'inventeur de la technologie Laura dédiée à la communication des objets connectés. Et donc Semtech a fondé trois ans plus tard la Laura Alliance pour travailler sur sa normalisation et son adoption dans le monde. On va commencer ensemble, Olivier Beaujard, bonjour. Bonjour. Avec cette question déjà, c'est qu'est-ce qu'on appelle l'Internet des objets ? Est-ce que c'est l'ensemble des objets connectés qui constituent, je dirais, un ensemble homogène ? Est-ce qu'on peut parler d'un seul et même réseau ? C'est quoi cet Internet des objets ? Alors il faut savoir que c'est un terme qui existe depuis plus d'une vingtaine d'années, qui est devenu assez populaire pour cette dernière décennie. Et ça représente en fait un écosystème de, on va dire, de toute la partie des fabricants des réseaux, des objets eux-mêmes, des composants qui sont à l'intérieur. En gros, on dit que ça va du chip jusqu'au cloud, c'est-à-dire des composants jusqu'à Internet. Donc c'est cet ensemble qu'on appelle Internet des objets et qui est représenté au sein de l'alliance Laura que je représente ici. Donc pour vous, on peut parler d'un réseau et d'un ensemble homogène ? Ah non, alors il y a plusieurs réseaux. On va dire, on aimerait bien que ce soit homogène, c'est notre objectif à tous, que ce soit homogène, interopérable. C'est vraiment une somme de différents réseaux. C'est-à-dire qu'il y a déjà un peu comme le téléphone, il y a plusieurs opérateurs par pays. En France, on a la chance d'avoir deux opérateurs qui utilisent la technologie Laura et Laura One, qui sont Orange et Bouygues Télécom. Dans d'autres pays, vous allez avoir d'autres opérateurs. Il y a aussi des possibilités d'avoir des réseaux privés. Donc c'est, on va dire, beaucoup de réseaux, faire parler ensemble selon les usages, selon les types de modèles de business. À faire communiquer avec différents types d'objets. Donc c'est là tout le challenge. C'est d'arriver à quelque chose d'interopérable, qui soit exportable partout et qui marche comme on le souhaite. Oui, parce que cette formulation, je la trouve un peu trompeuse. Parce que quand on parle d'Internet, de manière générale, on comprend bien. Donc c'est cette grande toile. On n'en est pas là sur l'Internet des objets. Bernard, on est effectivement... Alors, comme le rappelait Olivier Beaujard, on a quelques décennies maintenant d'expérience sur les objets connectés autres que les ordinateurs. Évidemment, ça a été les téléphones, les tablettes, par la suite d'autres objets électroniques. Mais le vrai enjeu pour les temps qui viennent, c'est le moment où on connectera des objets du quotidien, c'est-à-dire des denrées alimentaires, des médicaments, des vêtements, toutes sortes d'objets, effectivement, qui pour l'instant ne sont pas du tout connectés au réseau et qui pourraient se doter de capteurs, se doter d'outils de connexion pour permettre, effectivement, d'avoir de nouveaux services. Et c'est un enjeu considérable pour toute la chaîne, je dirais, de production des objets et pour tous les secteurs, le développement durable, le transport, l'économie d'énergie, beaucoup, tout ce qui est réseau électrique intelligent utilisera énormément de capteurs et d'objets connectés. Et comme l'a dit l'un de nos contributeurs au rapport d'Airbus, vous avez des objets qui portent en eux des centaines, voire des milliers d'objets connectés comme, justement, les avions Airbus. Donc, par définition, c'est un secteur qui a évolué énormément et qui est sur le point de devenir clé pour les nouveaux grands acteurs de l'Internet que sont les GAFAM et au-delà et qui est stratégique pour l'Europe dans les temps qui viennent. – Lucien Castex, ce n'est pas simplement une évolution d'Internet, c'est vraiment des nouvelles problématiques qui émergent avec l'essor de ces objets connectés ? – Alors, tout à fait. Ce ne sont pas simplement les problématiques de l'Internet, c'est l'évolution d'Internet. Comme ça a pu être dit, il y a un enjeu stratégique à ces évolutions. D'une part, on voit qu'il y a différents types d'Internet des objets. On va se situer sur de l'électronique, par exemple avec un smartphone. On va se situer sur des gros objets connectés, par exemple comme une voiture connectée, qui est une sorte de gros smartphone à roues, si l'on peut dire. Et on va aussi trouver de l'usine intelligente, des puces RFID, bien entendu, et on observe une convergence. – La ville intelligente aussi. – De ville intelligente, bien entendu. – Bien sûr. – Et on observe une convergence de ces technologies, une convergence de ces objets connectés dans plusieurs domaines, des objets qui vont se connecter directement à Internet et des objets qui vont se connecter indirectement à Internet. Pour vous donner un exemple, le téléphone portable que l'on utilise tous les jours peut être d'une certaine manière une télécommande qui permet de piloter d'autres objets connectés. Ce qui fait, bien sûr, pour l'utilisateur, possibilité d'avoir de nombreuses applications à ces objets, montres connectés. Et bien entendu, l'application se fait en termes de perception augmentée de ces objets par rapport à d'autres. Et ça crée, quelque part, un nouvel écosystème qui pose des questions, bien sûr, de souveraineté. – Alors, dans ce rapport, c'est vraiment la question de la souveraineté numérique. Ça veut dire que vous nous parlez d'un enjeu politique autour du développement de l'Internet des objets. Mais avec cet ensemble très hétérogène, est-ce qu'on peut avoir ce type de questionnement ? Est-ce que ce n'est pas trop hétérogène, finalement, pour se poser la question d'une souveraineté ? – On le peut et on le doit. De la même manière, effectivement, que les réseaux traditionnels, enfin, l'Internet tel qu'on le connaît depuis une cinquantaine d'années ou le web depuis une trentaine d'années, posaient des questions nouvelles aux États. – Mais ça a été normalisé. Enfin, c'est un ensemble, c'est un tout. – Et nous sommes quelques-uns à y avoir participé. Ça a pris très longtemps. Donc, effectivement, les choses ont évolué. Il se trouve que là, on est encore au début parce que ces technologies posent des problèmes industriels, posent des problèmes technologiques qui, pour certains, sont sur le point d'être résolus, mais ils n'ont pas été. Et donc, on est encore dans le moment où on peut se poser des questions de fond sur la protection des libertés, la protection des données personnelles, le droit au silence des puces, c'est-à-dire la possibilité de faire en sorte qu'elles ne parlent pas contre les utilisateurs eux-mêmes. Toutes ces questions-là sont, sur le terrain juridique depuis longtemps, elles pourraient avoir une traduction politique, technologique dans les années à venir. Et c'est d'autant plus important que ça pourra conditionner nos modes de vie, comme on le voit, vous parliez de villes intelligentes ou de villes connectées. Il y a des villes intelligentes comme celles de Toronto que Google voulait gérer qui ont posé de tels problèmes. Ça ne s'est pas très bien passé. Ça s'est passé extrêmement mal. Et effectivement, les habitants de Toronto ont fini par dire qu'on n'a pas élu le patron de Google. Nous ne voulons pas qu'ils dirigent nos vies pour récupérer nos informations personnelles et les traiter d'une manière qui ne nous plaît pas. Le problème, c'est qu'on a délégué le pouvoir politique à un géant du numérique. Absolument. Et c'est bien là le problème. C'est-à-dire que quand on considère normal que ces entreprises aient un pouvoir politique, et on le voit, on l'a beaucoup discuté ici même, je crois, avec Facebook et d'autres, Facebook, YouTube, etc., qui ont un pouvoir d'influence politique, mais quand c'est véritablement gérer une ville, gérer une région grâce à ces technologies, on l'a vu à l'extrême en Chine avec le crédit social qui est une chose effrayante et orwellienne pour nous, Européens, où chaque individu est noté, chaque action peut être effectivement, faire l'objet effectivement d'une baisse de la note d'une personne qui va le conduire littéralement à la faillite si en gros il se comporte mal vu du Parti communiste chinois. Toutes ces choses-là, nous n'en voulons pas nous en Europe et mieux que cela, il y a une opportunité de créer, c'est un peu la thèse du rapport, une troisième voie européenne pour, à égale distance, entre Facebook d'un côté, et de l'autre côté, le crédit social chinois et il y a une vraie, je dirais, opportunité stratégique pour nous Européens dans ces domaines. Et peut-être pour qu'on prenne bien la dimension, c'est que jusqu'ici, ce scoring social, on le doit à nous-mêmes, c'est-à-dire c'est ce que l'on va communiquer, diffuser sur les réseaux sociaux alors que demain, ce seront les objets qui parleront pour nous et pas forcément... Sans même qu'on en ait conscience. Voilà. Sans même qu'on en ait conscience. De manière très transparente. Absolument. Olivier Beaujard, au sein de la Laura Alliance, sur quoi travaillez-vous spécifiquement ? Vous êtes plus sur un travail de normalisation technologique ? Alors, c'est un des axes de travail, effectivement, la normalisation. On s'assure également d'un comité de certification de la qualité des objets et s'assurer qu'ils sont interopérables avec les différents réseaux dans le monde. Et aussi, la majeure partie de l'activité, c'est du marketing pour faire connaître la technologie de la Laura Alliance. Et en ce moment, un des axes les plus forts, c'est étendre ce qu'on appelle le roaming, c'est l'interconnexion d'un réseau à l'autre et d'un pays à l'autre pour avoir une couverture absolument globale. Et on est aujourd'hui à plus de 160 pays, 150 opérateurs dans le monde avec différents modèles. C'est ça, notre axe de travail majeur, étendre la couverture pour que les objets puissent se connecter. Ce qui est intéressant, Olivier Beaujard, c'est que la Laura Alliance est née en France et la principale concurrence Sigfox, c'est née en France. Donc, on a une longueur d'avance finalement, non ? Sur la communication des objets connectés. Alors, oui, tout à fait. Au niveau de la technologie, c'est quand on s'est mis à faire des technologies extrêmement basse consommation. Donc, vous avez cité Laura qui a été créée en France, Sigfox également. Là, effectivement, on a une longueur d'avance. C'est de l'expertise radio qui a été née en France. Et l'Alliance Laura, juste pour corriger, elle est mondiale, elle est enregistrée aux Etats-Unis. Mais ça a été créé en France et la majorité des membres des acteurs sont européens aujourd'hui. Alors, pour revenir à votre travail principal, l'AFNIC, quel rôle peut jouer l'AFNIC demain dans le monde des objets connectés ? Parce qu'aujourd'hui, il n'y a pas de nommage, d'adressage spécifique pour les objets. Alors, en l'occurrence, effectivement, comme vous l'avez rappelé, l'AFNIC joue un rôle important en matière de registre Internet. Et en disant ça, en fait, vous dites DNS. Le DNS, qui est une infrastructure qui est résiliente, qui est solide, qui est ancienne et qui, en fait, porte l'intégralité ou presque des usages de l'Internet d'aujourd'hui. C'est une infrastructure qui date de 1983, qui est montée en charge, qui tient la charge. On l'a vu d'autant plus avec la crise sanitaire. l'augmentation des usages a testé les infrastructures d'Internet et que ces infrastructures ont fonctionné. Et l'AFNIC a une expérience de ce que l'on pourrait appeler ce sous-jacent d'Internet, la capacité d'interconnecter, la capacité de résoudre, donc, les adresses IP et c'est s'appuyer sur ce qui fait la force de l'Internet traditionnel. C'est-à-dire... Mais on peut avoir le même système de nommage pour un site Internet et pour un objet connecté ? Alors, pourquoi pas ? Vous vous appuyez sur ce qui a fait la force d'Internet, c'est-à-dire, quelque part, son caractère standardisé, son caractère sécurisé, son caractère ouvert, son caractère interopérable qui permet la connexion à une multitude de sites web, résolution d'adresse, qui permet, bien sûr, le fonctionnement du courrier électronique. Et vous pouvez, dès lors, l'appliquer, l'étendre aux objets connectés pour résoudre l'une des difficultés qu'il y a en matière d'objets connectés, à savoir, la multitude de procédures et de processus d'identification différents qui existent et leur permettre de communiquer. D'une part, leur permettre de communiquer entre eux et leur permettre, en fait, de communiquer avec Internet. Et ça, aujourd'hui, il y a un consensus mondial là-dessus ? Au niveau des instances de régulation ? Ça, oui. Il y a des réflexions, on va dire, sur le sujet. Il n'y a pas de consensus à proprement parler. Autre difficulté, je dirais, Bernard Benhamou, c'est que cet Internet des objets qu'on appelle, de nouveau, être plus respectueux de nos données personnelles, est-ce que c'est simplement possible ? Puisque leur job, justement, c'est de tout connecter, de collecter de l'information en permanence ? En apparence, ça semble être un paradoxe. En apparence, ça semble impossible. Non, non, c'est possible, ça dépend de l'architecture. À l'instant, il était question des architectures de nommage, donc d'identification des objets. Il y a aussi, évidemment, tout ce qui sera architecture de traitement, de stockage des informations issues de ces objets, puisque vous le rappeliez, ces objets parleront de nous, puisqu'ils seront autour de nous, dans nos habitations, sur les personnes elles-mêmes, au travers des vêtements connectés, par exemple, ou des denrées alimentaires ou autres. Donc, par définition, la vraie question, c'est comment on va traiter ces informations ? Est-ce qu'on pourra aller, comme on l'a vu, pour l'Internet traditionnel, ou en tout cas pour les réseaux sociaux, vers des systèmes opaques de data brokers, donc de courtiers en données à l'échelle mondiale, qui échangent des profils sur les personnes ? Et on voit bien les limites que cela a. Même aux États-Unis, aujourd'hui, les sociétés comme Apple s'opposent à ce traitement massif de micro-ciblage des personnes, ce qu'on appelle la bas-micro-targeting. Je pense que l'Internet des objets nous donne, nous impose une réflexion sur le futur de la société dans laquelle on veut vivre. C'est-à-dire, effectivement, est-ce qu'on veut que ces objets nous soient utiles ou soient utiles à d'autres ? Ou comme pour les réseaux sociaux, que nous soyons le produit de ces objets ou que nous en soyons les maîtres ? Et alors la clé, c'est quoi ? Ce serait l'anonymisation systématique, déjà, des infos qui sont collectées ? Je pense que c'en est un. On parle de minimisation, d'anonymisation. Enfin, il y a plusieurs processus ou d'agrégations pour éviter que ce ne soit qu'une seule personne qui soit traitée. D'accord. Mais je pense qu'au fin fond des choses, il nous faudra effectivement établir un mode de fonctionnement de ces objets. Je parlais tout à l'heure de droit au silence des puces, c'est-à-dire la capacité d'éteindre l'objet si on ne souhaite pas qu'il parle. Donc un niveau de maîtrise qui, pour l'instant, n'est pas encore, je dirais, uniformément respecté. Et je pense qu'à terme, puisqu'on parlait tout à l'heure des puces RFID, les puces, par exemple, devront pouvoir être déconnectées, ce qui est, pour la plupart d'entre elles, pas le cas. Donc par définition, il y a des modifications industrielles, un peu comme pour le RGPD où on a parlé de privacy by design. Je pense qu'il faudra inclure dans l'architecture même de ces technologies dans le fait qu'elles traitent localement, par exemple, les données personnelles plutôt que de les envoyer. Tout à l'heure, Olivier Beaujard parlait en disant depuis la puce RFID jusqu'au cloud. La question, c'est qu'est-ce qu'on envoie sur le cloud ? Qu'est-ce qu'on veut traiter localement ? Qu'est-ce que l'on considère comme étant à ce point sensible par exemple les données de santé ? Puisque la santé connectée utilisera massivement des objets autour de nous, des capteurs, des outils effectivement de mesure. Par définition, il nous faut effectivement établir des limites nouvelles. C'est un peu l'objet du texte européen qui est étudiant en ce moment le Data Governance Act sur la nature effectivement des traitements de données par des opérateurs qui pour l'instant sont peu connus du grand public. Donc c'est Data Broker. Et je dirais que l'Internet des objets pose ces questions de façon encore plus intense parce que nous aurons autour de nous dans notre vie quotidienne non pas quelques objets, quelques dizaines d'objets connectés comme c'est le cas aujourd'hui mais quelques centaines ou quelques milliers d'objets connectés dans l'ensemble de nos maisons, dans l'ensemble de nos lieux de travail. Et ça c'est vraiment une perspective qui est à la fois industriellement extraordinairement importante mais qui pose des questions nouvelles et donc entre Minority Report d'un côté et Gattaca de l'autre je pense qu'il doit y avoir un chemin européen pour essayer d'éviter effectivement des scénarios inquiétants. Ça veut dire qu'il faut être capable aussi de recenser l'ensemble de ces objets connectés ? Alors je... Il faudrait une déclaration, un registre ? Comment on fait ça ? Alors pour rebondir, je dirais qu'effectivement quand on parle d'Internet des objets, on a un rapprochement du corps, on a un rapprochement physique quelque part d'Internet. c'est le téléphone portable mais c'est aussi tous les objets que l'on porte comme ça a pu être dit effectivement potentiellement une puce RFID dans un vêtement ou dans un produit alimentaire. Et ce rapprochement physique pose des problèmes de confiance, pose des problèmes également en termes d'acceptabilité sociale des technologies qui dépassent la question de l'Internet des objets mais l'Internet des objets le monte de façon particulièrement saillante. Et sortir des silos, ce que peut permettre de faire notamment le DNS, donc rentrer dans une infrastructure ouverte, stable et éprouvée, quelque part, ça renforce cette confiance, ça permet à l'utilisateur d'être confiant quant à l'utilisation potentiellement de ces données, la protection de sa vie privée. Imaginez que vous portiez une montre qui puisse dès lors identifier où vous êtes à tout moment, donner des informations médicales sensibles. C'est quel cas. C'est quel cas aujourd'hui. Tout à fait. Alors c'est pas une montre connectée que je porte aujourd'hui mais vous voyez les questions que ça peut poser. Et quelque part, ça pose aussi des questions d'interopérabilité, de communication entre les objets et donc de durabilité. Encore une fois, ça pose la question quand même du recensement de l'ensemble de ces objets et des données qu'ils collectent. Qui contrôle comment ? Quelle est l'architecture aujourd'hui qui permet d'avoir toutes ces informations ? Tout à l'heure, Lucien parlait de silos. On a des silos qui sont liés à des grandes sociétés qui gèrent eux-mêmes leurs objets. C'est le cas d'Amazon autour de ces enceintes connectées, d'Apple avec ses différents objets connectés et d'autres, de Google aussi. Chacun utilise des systèmes propriétaires fermés, non interopérables. Et ça, on peut le changer ça ? Absolument. Le but, ce serait d'établir un minimum d'interopérabilité entre les différentes catégories d'objets connectés. C'est un peu le débat qui a lieu aussi sur l'Internet aujourd'hui pour rendre les données portables, pour rendre les systèmes et les réseaux sociaux interopérables, ce qui ne sont évidemment pas aujourd'hui. La même question se pose pour les objets de manière à faire en sorte qu'on crée des services qui vont relier, je dirais, la maîtrise de l'énergie à la consommation ou au bien-être etc. C'est-à-dire faire des choses nouvelles à partir de l'interconnexion des objets. Et vous avez raison, l'identification et les registres qui seront utilisés, je sais qu'historiquement l'AFNIC a beaucoup travaillé justement sur le fait d'adapter le registre essentiel qui est le DNS, qui est le registre mondial des ressources, des sites sur Internet, à effectivement l'Internet des objets. Ce sera un des grands enjeux parce qu'il nous faut effectivement une technologie de confiance stable, en très mauvais français, scalable, qui puisse monter en puissance et effectivement là-dessus tout à l'heure c'était rappelé, le DNS a montré cette capacité d'évolution. Bien souvent on a dit le DNS va finir par être essoufflé à genoux, etc. Pas du tout, jamais. Et donc on a des problèmes liés au DNS, on a des attaques. Récemment on a encore beaucoup parlé des attaques en déni de service justement liées à cette infrastructure mais globalement le système est robuste. La question c'est est-ce qu'on sera à même de construire un Internet des objets robustes, moins piratables, avec un niveau de confiance, de chiffrement pour ce qui est justement de l'accès et de reconnaissance de l'usager parce qu'à l'heure actuelle on parlait de puce RFID tout à l'heure, la puce RFID que vous trouvez sur un vêtement, sur un objet, aujourd'hui n'importe qui peut l'interroger et elle répond à n'importe qui. Donc à terme, la question sera de faire en sorte qu'elle ne réponde qu'à son utilisateur légitime et qu'il puisse le cas échéant là aussi la désactiver s'il considère qu'il ne veut plus qu'un objet parle entre guillemets de son propriétaire. Ce n'est pas une mince affaire, ça vaut bien un rapport comme celui-ci. Alors on arrive à la fin de ce débat. Je voulais juste un dernier mot de la part d'Olivier Beaujard. Est-ce que vous pensez qu'il y a un risque de non-acceptabilité de ces objets connectés de la part des citoyens ? C'est un des défis importants à relever pour la Lora Alliance notamment ? Alors la Lora Alliance elle met à disposition les outils. On se concentre sur la technologie, outils logiciels et matériels. Mais vous avez tout à fait raison. Si on veut que les objets soient utilisés par le grand public, il faut que ça leur rende service. Donc aujourd'hui, sans le savoir, il y a plein d'objets connectés et utilisés. Lora est déjà déployée à plus de 180 millions d'unités dans le monde. Que ce soit la qualité de l'air, trouver s'il y a des fuites d'eau ou autre, donc ça ne se voit pas, ou des relevés de compteur. Mais il faut vraiment rendre un service à l'utilisateur pour que ce soit accepté. Ça va être de la valeur, d'accès à quelque chose qu'il n'avait pas ou qu'il ne pouvait pas faire avant. Et la technologie, Laura, on voit les photos à l'écran, c'est une technologie qui est surtout dans les capteurs. Les capteurs industriels qu'on voyait à l'écran et pas dans le téléphone, pas aujourd'hui. Bon, mais je ne sais pas si on aura vraiment le choix parce que vous le dites, effectivement, on ne les voit pas forcément non plus ces objets connectés. C'est pour ça qu'il faut un débat, il faut qu'il y ait une véritable concertation avec les citoyens pour que cet Internet-là ne devienne pas effectivement un cauchemar de science-fiction, mais bien un apport stratégique, économique et de civilisation dans nos vies. Et c'est un grand enjeu pour la décennie qui vient. Merci beaucoup Olivier Beaujard, seigneur directeur Laura Écosystème chez Semtech. Vous êtes aussi membre du conseil d'administration de l'Alliance Laura. Merci à Bernard Benhamou, secrétaire général de l'Institut de la Souveraineté Numérique et puis à Lucien Castec, représentant pour les affaires publiques de l'AFNIC. Et merci pour votre rapport que j'ai lu avec attention. Juste après la pause, on retrouve notre coach start-up et ses conseils autour de la création de marques. Nous sommes de retour sur le plateau de Smartech avec notre coach start-up qui nous a rejoint, David Bitton, associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Bonjour David. Bonjour Théphine. Aujourd'hui, vous allez nous dévoiler vos conseils pour créer une marque centrée sur le consommateur, le client, l'utilisateur, autrement dit consumer-centric. D'abord, question, est-ce que ce n'est pas la démarche de base de toutes les entreprises qui se lancent, non ? Pensez à l'utilisateur, à son client en premier. En tout cas, ça devrait être le cas, on est d'accord. Le réflexe, c'est plutôt quand on crée un produit, c'est plutôt de créer son produit. Et puis après, quand on a envie d'aller à la rencontre de ses clients, c'est là où parfois on se dit, tiens, mais est-ce que j'ai vraiment pensé au scénario d'usage dont on a déjà parlé et puis en fait de la manière dont il faut commercialiser son produit. Donc la réussite d'une société à nouveau, c'est vraiment la rencontre entre un produit et puis son marché. Donc il ne s'agit pas d'aller voir tous les clients, il s'agit d'aller voir les bons. Donc dans cette démarche-là, en fait, moi j'ai eu envie de vous parler de marque ce matin parce qu'effectivement on a tendance à résumer la marque à un logo, à une baseline, donc à une accroche commerciale et c'est tout en fait. C'est vraiment pas ça une marque. Et donc j'avais envie de commencer par le paradoxe qui est en fait celui qui accompagne en fait chaque acte d'achat, chaque acte de vente plutôt pardon. Le principe, c'est que quand on va avoir un client, on pense qu'on va lui présenter son produit qui est tellement génial en fait qu'il va avoir envie de l'acheter. Et bien en fait non. Un acte de vente, en fait c'est une relation entre quelqu'un qui a envie de vendre un produit et puis quelqu'un qui va devoir l'acheter. Mais ce n'est pas avec son argent qu'il va l'acheter, c'est avec l'argent de son entreprise, c'est avec une hiérarchie, c'est avec une organisation. Et donc en fait il va avoir un parcours d'achat. Et ce parcours d'achat, ça va être pour lui en tout cas de justifier en fait à son organisation, à son entreprise en fait pourquoi il a cherché le produit. Donc c'est vraiment la rencontre entre les deux. Et mauvaise nouvelle, les gens ne sont pas vraiment fans du changement. Ils veulent plutôt en fait ce que les autres achètent parce que ça rassure tout le monde d'utiliser une solution en fait qui est celle que tout le monde a choisie. En tout cas ça ne met pas à risque son entreprise. On voit souvent ça dans les réflexes se tourner vers les gars-femmes par exemple. Exactement. Ces choix technologiques. C'est ça. Pas de bol, quand on crée une boîte, en fait on a plutôt envie de faire une rupture, une révolution, une innovation. Donc on a envie de créer du changement. Et donc après toute l'intelligence qu'on a mis dans son produit, après tout le QI, et bien en fait il va falloir mettre cette fois du QE, de l'émotion. Et puis donc il va falloir commencer à raconter une histoire justement en fait pour donner envie en fait à votre interlocuteur lui aussi de trouver la motivation pour avoir envie de changer. Mais il faut avoir une vraie vocation à l'origine ou il y a une méthode qui peut s'appliquer à tous et à toutes ? En fait effectivement il n'y a pas vraiment une méthode parce qu'il faut trouver justement les mots-clés et puis il y a la vision, il y a l'envie en fait qui vient de l'entrepreneur. Mais effectivement il y a quand même un chemin par lequel on peut passer pour essayer de ne pas se tromper en tout cas ou se poser les bonnes questions. Et on a fait un atelier en fait la semaine dernière chez Serena avec Chantal Cahen qui est une experte qui travaille à nos côtés et en fait elle a partagé avec nous un certain nombre de points que j'avais envie de vous rapporter aujourd'hui et que j'ai mis là sur la planche qui permet donc de présenter en fait comment on peut construire une marque. Tout va commencer en fait par l'histoire que vous allez raconter. C'est vraiment embarquer avec vous un client en fait dans votre vision et donc être capable d'avoir créé un produit c'est bien mais généralement en fait ce qu'il y a au fond des tripes quand on crée ce produit c'est ça c'est qu'on a une idée on a vraiment envie de faire une innovation. Et bien cette innovation si vous pouvez la partager si vous pouvez la compter sous forme d'une histoire et bien effectivement vous allez en fait projeter votre interlocuteur en fait dans la vision que vous avez et donc lui montrer que vous n'êtes pas là à court terme mais vraiment sur le long terme. Un storytelling donc. Exactement le storytelling c'est fondamental en fait parce que vous allez emporter non seulement vos clients mais vos collaborateurs vos futurs collaborateurs parce que la marque employeur c'est aussi comme ça qu'on la croit et même vos investisseurs. La deuxième chose qui est clé c'est d'écrire une mission. La mission c'est ce qui vous rend vraiment unique. Pourquoi le monde a besoin de votre entreprise ? Pourquoi l'interlocuteur en face de vous en fait il a besoin en fait de votre produit ? Et ça ça va être vraiment de comprendre quels sont ses besoins qui va vous permettre vraiment de trouver les bons mots clés. Donc on va revenir sur la définition du client idéal juste après. Et puis les valeurs. On en parle aussi régulièrement. Dans plusieurs boîtes vous allez retrouver en fait des valeurs sur les murs. Parfois on confond en tout cas les valeurs qu'on a envie de dire avec les valeurs qui sont la réalité en fait d'une entreprise. Les valeurs d'une entreprise c'est celles que votre client va vraiment pouvoir voir dans le temps. Et donc quand on met des valeurs sur les murs mais qu'elles ne correspondent pas ça crée même un peu de cynisme en fait dans la relation avec les gens. Donc c'est là où il ne faut pas se tromper. Donc tout ça c'est la plateforme de marque. Elle est constituée donc de la vision, de la mission et puis des valeurs. Et comment on fait pour bien connaître son client si on doit identifier ses besoins ? Et bien je me permettrais en fait de renvoyer sur le site aussi sur la précédente chronique qu'on avait faite ensemble sur les use case scénarios. C'est-à-dire en fait la customer discovery aller rencontrer des clients et leur poser des questions. Ok. Aller voir des clients les appeler c'est absolument indispensable. Et les questions qu'on va leur poser c'est en fait quels sont vraiment leurs problèmes ? Quelles sont les raisons pour lesquelles le produit va vraiment compter pour lui ? Quelles sont ses peurs aussi dans son organisation ? Parce que voilà en fait il va prendre un risque quand il va prendre la solution d'une startup. parce qu'une startup c'est une startup qui est financée mais qui aura besoin encore de financement. Donc est-ce que la solution est pérenne ou pas ? Est-ce que lui en tout cas il a mis à risque son entreprise ? Donc quelles sont ses peurs ? Pourquoi est-ce qu'il serait déçu s'il choisit votre produit et que derrière en fait vous ne tenez pas vraiment la promesse ? La différence entre la vision et puis l'expérience client. Et c'est le dernier point par lequel je voulais passer c'est vraiment ça c'est l'expérience client en fait on ne répétera jamais assez mais une marque c'est avant tout en fait tout ce que vous allez pouvoir démontrer au quotidien et qui va traduire effectivement que la vision que vous aviez ce que vous lui avez promis en fait vous le réalisez au quotidien et que vous avez ces éléments qui peuvent le partager. Donc dans l'expérience client retrouver en fait des éléments de la vision et donc qui concrétise cette promesse là c'est vraiment fondamental. Et puis j'avais peut-être une dernière chose à partager avec ceux qui nous regardent aujourd'hui c'est une vidéo qui m'a beaucoup apporté à moi en fait de Simon Sinek qui parle de Golden Circle donc il y a une théorie à lui qui explique que les gens en fait n'achètent pas un produit en fait pour le produit réel parce qu'en fait il y a plusieurs fabricants d'ordinateurs il y a plusieurs fabricants de téléphones il y a plusieurs fabricants de solutions mais ils vont choisir un produit en fait pour la raison pour laquelle vous vous l'avez faite. Et donc c'est-à-dire que c'est ce qui vient de vous qui va résonner en fait avec votre interlocuteur et on est à nouveau dans l'émotionnel et c'est cette partie-là que j'avais envie en fait de faire passer ce matin. Il y a bien entendu beaucoup d'intelligence dans un produit mais il ne faut pas oublier toute l'émotion qu'il faut créer justement pour créer une révolution et pour emporter les acheteurs avec vous. Pourquoi en fait ? Le pourquoi au centre de sa marque. Merci beaucoup David Bitton pour vos conseils. Je rappelle que vous êtes associé en charge de l'accompagnement opérationnel chez Serena. Alors à suivre c'est presque la fin de cette émission on va découvrir une innovation il s'agit de bancs de robots dans l'eau. Et on plonge dans le futur avec Cécilia Sévrier à la découverte d'une innovation aquatique. Oui, on découvre aujourd'hui des bancs de robots des robots qui nagent en banc comme des bancs de poissons. Vous savez qu'on a l'habitude de voir dans l'eau une équipe a mis au point 7 robots sous-marins qui sont capables de nager en se repérant les uns les autres. Et c'est une innovation parce que puisqu'ils sont sous l'eau ça veut dire pas de Wi-Fi pas de Bluetooth pas de géolocalisation donc pas de communication de cette façon-là. Pourtant le MIT a réussi à faire travailler ensemble se déplacer ensemble ces robots. D'ailleurs ils ressemblent à de vrais poissons ils ont même des nageoires 4 nageoires par petit robot. Et alors justement comment ont-ils réussi les chercheurs du MIT à synchroniser l'ensemble de ces robots ? Grâce à des caméras ils ont placé des caméras à la place des yeux. des robots poissons qu'on a vu à l'image et donc en fait ces caméras elles sont 3D à 195 degrés et il ne reste qu'un angle mort de 5 degrés dans le dos mais ça compte pas ici. Alors voilà comment ça fonctionne. Vous le voyez sur les images il y a des LED bleus qui sont positionnés 3 par robot poisson et c'est d'ailleurs ce qui leur a donné leur nom on les appelle des blue bots. Et donc ces blue bots en fait ils se repèrent grâce à ces lumières bleues c'est-à-dire que la caméra ne repère pas vraiment la forme du poisson et en comprenant que c'est la forme d'un poisson elle repère ses lumières bleues et elle calcule l'angle de position en fonction de la distance de la lumière bleue. Donc il y a des algorithmes embarqués à l'intérieur de chacune de ces petites technologies qui calculent comme ça la position angulaire des lumières et qui en déduit sa propre position à adopter. Est-ce qu'on a quand même un poisson qui mène la danse ? Et non il n'y a pas de tête de fil dans ces bandes poissons parce qu'en fait l'algorithme fait tout le travail donc c'est pas la peine avec ces lumières bleues ça suffit. Les blue bots ils s'orientent les uns par rapport aux autres en fonction de la position de leurs voisins et puis en plus ils sont rapides ils vont à 150 mm par seconde c'est une vitesse de croisière 75 mm par seconde en plongée c'est une performance intéressante il faut le savoir pour ce type de technologie ils font demi-tour en 5 secondes et surtout si un robot avec cette technique rejoint l'essai le banc de poissons en plein milieu d'une course et bien tout de suite il va se synchroniser grâce à cette lumière Et on peut leur donner des missions les programmer pour effectuer une mission ? Oui on peut on va le voir sur les images c'est ce qu'a fait le MIT ils ont mis une lumière rouge à l'intérieur du bassin et donc ils ont donné comme mission de repérer cette lumière rouge une fois que c'est programmé ils n'ont plus rien à faire les robots cherchent chacun la lumière toujours en banc de poissons le premier qui la trouve se met en position stationnaire devant et se met à clignoter comme ça avec ses lettres bleues un signal qui est tout de suite compris par les algorithmes à l'intérieur des autres robots poissons et donc ils vont tous se rejoindre donc ces robots poissons ces blue bots ils sont capables de se déplacer ensemble de se rassembler et d'effectuer des missions de détection Super et alors qu'est-ce qu'on peut leur donner comme objectif à ces bancs de poissons pour l'instant l'objectif principal du MIT c'est de montrer que c'est possible montrer que c'est possible de créer un essaim de robots aujourd'hui qui est capable de remplir une mission de façon complètement autonome c'est-à-dire sans guidage sans pilotage à distance et puis demain on peut imaginer observer un environnement grâce à ce type de technologie et pourquoi pas même finalement finir par nager nous-mêmes avec des bancs de robots poissons des poissons hybrides partons tout de suite avec notre masque et notre tuba merci beaucoup Cécilia Sévery merci à tous de nous avoir suivis j'espère que vous aurez apprécié comme moi ces sujets que l'on traite régulièrement dans Smartech notamment autour de la puissance des algorithmes comment se les approprier pour mieux s'informer ou encore les enjeux de souveraineté pour l'Europe notamment autour d'une construction d'un internet des objets qui puisse être à la fois sûrs fiables et ouverts on se retrouve demain pour la suite des discussions sur la tech de la suite de la suite